Tout le lycée Camille-Claudel est en colère, mais symboliquement, ce sont les élèves qui prennent la tête du cortège. En 2012, les formations en aéronautique qui font la renommée du lycée Camille-Claudel vont être transférées à Roger-Claustre, une volonté de la région, mais les élèves s'y opposent fermement et bruyamment. On tient à notre lycée, on veut le garder comme il est, et même mieux s'il faut. Ça fait 12 ans qu'on nous dit qu'on va reconstruire le lycée, on attend. Et maintenant, ils disent qu'ils veulent démanteler le lycée pour le faire fermer. Ils ne savent pas ce qu'ils vont en faire, ni où est-ce qu'ils vont émettre les sections. Alors on n'est pas d'accord et on veut que ça change. Car si le lycée Camille-Claudel perd ses formations d'excellence en aéronautique, l'établissement pourrait être menacé de fermeture. C'est en tout cas ce que craint le syndicat FO à l'origine de la mobilisation. Au travers du transfert de ces formations, à terme, dans les 2-3 ans qui viennent, le lycée disparaît, les professeurs sont dispersés, les élèves sont dispersés. C'est la mort du lycée, ce que nous n'acceptons pas. Si la région regroupe toutes les formations en aéronautique à Roger-Claustre, c'est par souci de cohérence. Par ailleurs, la région affirme qu'elle n'a pas la place nécessaire pour agrandir et moderniser le lycée Camille-Claudel. Pour l'instant, la région n'a qu'une contrainte et on ne peut pas céder là-dessus parce que c'est l'avenir de l'aéronautique qui est en jeu. C'est le transfert de la section aéronautique de Camille-Claudel à Roger-Claustre parce qu'on ne peut pas restructurer l'aéronautique sur Camille-Claudel. C'est aussi simple que ça. Une délégation a été reçue par René Souchon. Sans résultat, l'avenir du lycée Camille-Claudel reste en suspens. D'autant plus qu'un nouveau lycée devrait être construit à l'horizon 2015 dans les quartiers nord de Clermont. D'autant plus qu'un nouveau lycée Camille-Claudel reste en suspens.